... – Sous-titrage ST' 501 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 des économies d'ordre financière ou simplement sur l'énergie parce que bon il y a quand même des bâtiments qui sont vétustes c'est des passoires énergétiques passoires énergétiques d'où l'intérêt d'être au CDE il y en a des ingénieurs qui viennent régulièrement et qui nous aident pour constituer les dossiers qui photographient des pertes qui calculent des conseils à une époque qui avaient même étudié l'idée de produire de l'électricité à partir de notre usine hydroélectrique de moulets oui, ça aurait été un petit plus un plus, 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 plus pas pour tout l'orisme l'éclairage public voilà ce qui est intéressant c'est qu'ils font un diagnostic des diagnostics où on peut voir en fonction de ces diagnostics qu'est l'action de l'idée dans le temps on ne peut pas tout donner à l'heure donc on sait qu'il y a des puissances par exemple le château comment on peut protéger contre ces pertes d'énergie le foyer tomal ces pertes d'énergie on a déjà des possibilités les appartements qui sont loués aussi je veux dire il y a les appartements au-dessus de l'école qui sont quand même d'une vétusté remarquable remarquable et en plus en plus il n'y a pas la chaudière marche pas c'est-à-dire que il y a quelques personnes qui relottent en ce moment ce week-end il n'y a pas de gasoil c'est ça Thierry ben oui mais non non il n'y a pas de gasoil c'est pas normal ça ah ben non non c'est pas normal il y a une chaudière il manque du gasoil c'est pas normal non non mais ce que je veux dire oui j'ai compris mais je veux dire c'est pas normal qu'il n'y ait pas au moins un service d'urgence en disant voilà il y a un gars qui amène du fioul ça me paraît très logique je veux dire il y a un service municipal qui amène du fioul non non mais un service c'est un privé c'est quand même c'est une société qui vous amène du fioul mais au moins d'avoir je sais pas un minimum en disant voilà si ça tombe en panneau week-end venez nous mettre un peu de fioul il y a quand même des gens qui il y a des personnes handicapées il y a des personnes âgées il y a des gens qui qui n'ont pas de chauffage bon en plus ça tombe mal en ce moment il ne fait pas très chaud c'est plus voilà c'est ça qu'il y a un service une opportunité même un week-end pas forcément du service du service technique parce que vous ne stockez pas de fioul en fait il y a un piège sur la chaussière c'est la citerne parce que normalement en tant que j'avais en panne parce qu'elle n'est pas il y a tant de fioul seulement là il y a la crépine elle a une certaine hauteur parce qu'il y a de la boue c'est bien que la crépine a été relevée et les gens qui ont fait les relevés en fait de la citerne sont pensés qu'il y a du fioul alors que il y en avait au fond mais on ne peut pas l'écouter et sinon l'accompli a été arrêté donc elle a déjà amorcé c'est sûr donc il y a un accident de mettre du fioul pour faire non mais bon pour revenir au Cédèle je trouve que c'est bien il y a beaucoup de communes du Parc parce que toutes qui cotisent au Cédèle donc qui s'abstient moi j'ai une question vas-y juste pour dire Thierry c'est vous qui avez fait le rapport le rapport c'est vous qui l'avez rédigé c'est juste une remarque c'est à dire que moi j'aurais apprécié d'avoir des chiffres plutôt que de voir des mots comme satisfaisant efficace notable comptable c'est bien mais ça veut dire qu'on n'a aucun élément de comparaison moi j'aurais eu plaisir à voter pour mais oui mais justement dans un rapport c'est bien d'avoir un chiffre une baisse de 2,5% de la consommation à tel niveau une augmentation de longévité de là c'est que des mots et c'est bien dommage donc oui avec plaisir mais pour la prochaine fois quand vous faites des rapports comme ça l'idée c'est vraiment d'avoir des chiffres significatifs de manière à ce qu'on puisse voter très tranquillement en disant effectivement là on sait que l'argent est bien investi d'accord je vais vous faire oui c'est ce que d'une manière générale c'est un petit peu ce que les lorisiens qui nous contactent nous demandent c'est un peu plus de précision du texte c'est pas dur de faire du texte mais c'est vrai que préciser effectivement qu'avec le CDL on arrive à faire ça qu'ils nous ont aidé à faire ceci qu'on a diminué de 10, 15, 20%, 50% le fioul on s'y attachera surtout que les chiffres on les a donc c'est d'être dans les chiffres d'accord saverine c'est dans le fait au règlement intérieur qu'on a voté et on a voté vous pouvez tout le monde se demander des précisions sur une délibération qui sont à haut du jour donc pour éviter de venir voilà ici on peut se renseigner au préalable et avoir les renseignements adéquats pour ne pas soumettre évidemment dans les places qu'on rapporte je veux dire avant avant la réunion du conseil vous pouvez les donner quand même pour l'électricité pour l'écrivage pour le choc ok qui s'assigne qui est contre merci délibération valida les conseils d'occupation du journal public privé pour les pilotes implantés sur les sites du Rétabon et de Roque-Frage Christine validera et sur des nouveaux tarifs donc là il y a une petite erreur pour le loyer sur le nouveau bail sur la première parcelle de Roque-Frage c'est 10 500 euros nous allons faire un gain de 9 500 euros sur l'année au final avec l'autre parcelle aussi des messélières Rétabon où il y a eu aussi une modification significative du coup ça passe à 8 500 euros il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change il n'y a rien il n'y a rien il faut le préciser sur le point de la vue parce que il n'y a rien qui se porte mal il n'y a aucune modification c'est juste une modification tarifaire à notre avantage au niveau des ondes au niveau du il n'y a rien de changé rien de changé c'est en prévision de l'installation de la 5G non mais est-ce que c'est en prévision pour l'installation de la 5G non mais ça aurait pu être un renouvellement avec différentes conditions pour pouvoir accepter la 5G plus tard il est donc demandé au conseil de bien pouvoir valider le renouvellement de cette ambiance je préfère m'accueillir qui s'artient non qui est contre non je ne suis pas contre non je ne suis pas contre merci ok merci dans le cadre de la préparation du GCR en 2021 il est demandé au conseil de bien vouloir valider la demande de subvention auprès des services de la communauté d'agglo au titre du fond de concours 2020 suivant la répartition qui suit fond de concours d'un montant de 50 000 euros affecté en recettes pour la section de fonctionnement fond de concours d'un montant de 55 019 euros affecté en recettes dans la section d'investissement financement du programme de travaux de réhabilitation du centre ancien café et à ma page c'est pas un cadeau c'est chaque année ils nous donnent un point de concours en fonction de la population et d'autres critères au niveau de l'équation donc nous on est répartis comme ça y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient merci moi je n'ai pas merci le conseil municipal proprement dit au niveau des questions diverses je ne sais pas si vous avez écouté la télé cet après-midi je pense que les élections départementales ont été décalées c'est sûr mais elles auront lieu au mois de juin vous devez décider aujourd'hui oui c'est ça c'est officiel donc ils n'ont pas donné les conventions ça va en reparler tout à l'heure nous on suit les obligations du préfet le préfet va nous dire si quoi être vacciné comme il faut faire pour assumer les bureaux de vote mais on va en reparler tout à l'heure à l'occasion des questions diverses vous n'avez pas d'autres questions à en ressortir à travailler si vous n'en avez pas on passe aux questions des autres listes le port du masque ça c'est la liste le port du masque est-il obligatoire dans les rues du village pourquoi il n'y a pas d'informations à ce propos sur les panneaux municipaux cela éviterait tout mal entendu auprès des citoyens ça c'était qui ? c'est vous ? c'est nous vous voulez qu'on les remettez mais disons que sur une commune qui est très centralisée c'est facile de mettre trois panneaux alentours comme à l'ourmarin on voit toutes les entrées mais là il se trouve que étant donné que les gens ne sont pas au courant ils ne savent pas donc ils disent le vrai centre-ville où est-ce qu'il est où est-ce que ça démarre est-ce que je dois mettre le masque ou pas et moi la première je ne sais pas du tout régulièrement je n'ai pas le l'arrêté préfectoral c'est le point de vue non mais il a affiché l'arrêté de la préfectoral non mais c'est éventuellement de le remettre sur les panneaux comme ça ce sera plus clair pour certains mais oui l'arrêté préfectoral il est il n'y a pas donc on doit c'est surtout le territoire il n'appelle pas les particuliers mais c'est un arrêté que tu le dis depuis quelques mois maintenant la seule différence c'est qu'on a des infos qui nous arrivent tous les 2-3 jours il y a des infos différentes il y a 2-3 mois on n'était pas en confinement on était uniquement en couvre-feu maintenant on est en confinement les gens ils perdent leur latin donc il me semble que pour les citoyens c'est plus facile de les réinformer de remettre les panneaux et même sur panneaux pocket on peut le remettre et puis à l'entrée à la sortie de la ville et puis voilà voilà c'est ça parce que ça change aussi nous déploie d'une semaine à l'autre je suis bien d'accord j'ai eu le problème la semaine dernière j'ai appris à Pertu ils ont mis des panneaux pour du masque obligatoire à l'entrée de chaque machin voilà il faut faire ça en bas en haut on est tranquille un panneau en bas un panneau en haut et puis on est fini on les mettra l'on a dit le château la vétustie dévolue du château laisse penser un délabrement de la bâtisse serait-il possible de redonner un peu de jeunesse par une peinture appropriée de ces dévolés ce château avec ses jardins à proximité pourrait être le fleuron de notre village et inciter les touristes à sa découverte il y a un monsieur un bénévole d'une réunion publique qui m'a proposé de peindre tous les volets du château c'est parfait c'est bien d'entraper la peinture mais le problème est que si tu peines sur le volet le volet il ne tient pas il n'est pas en poussant on ne peut pas le passer dans les bains on passe le volet dans un bain spécial le volet il ne tient plus on ne peut pas peindre il est fourré ça veut dire qu'avec un nouveau on avait demandé à l'époque où Daniel était adjoint on l'avait reçu ou pas le RAPD si on attend qu'il y ait un volet qui tombe sur l'horizont on a des devis c'est surtout le cours des créateurs on avait demandé quelques devis pour parce que les volets c'est tous les mêmes sur le château pour après faire un tour mais ça coûte un maximum est-ce que le bois est attaqué parce que s'il n'est pas attaqué on peut le mettre il y a des volets qu'il faut changer si vous dites qu'il s'appare en décrititude c'est pas la peine de les changer ça va coûter une fortune éventuellement les enlever et de faire du trompe l'œil ça doit être faisable il y a des professionnels pour faire du trompe l'œil sur les fenêtres à distance de près c'est sûr que ça va se voir mais à distance quand vous passez en voiture sur la départementale il faut le peindre vous les peignez sur le vous les peignez sur les fenêtres je sais pas la question vous la pose la peinture ça coûte cher ça serait un plus la peinture coûte cher ah oui des bénévoles je pense qu'on peut les faire prendre il y a un bénévole et s'il est toujours là il nous le ferait mais les volets il faut les changer pour beaucoup les enfants sont en congé depuis ce week-end et après un confinement les rassemblements de plus de 6 personnes sont réglementés le parc restera-t-il ouvert à 19h ou bien fermé durant le confinement ça il faut poser la question au préfet non mais ça vous avez vu la difficulté non non pas ce confinement l'arrêté préfectora il est plein les établissements de plein air restent ouverts le premier confinement c'est des marques ils ont fermé pas ce qu'il y a non les gens posent la question les gens posent la question donc moi je transmets parce que c'est pas mon avis qui prime moi je donne mon avis si on me le demande mais c'est souvent en changeant avec le préfet quand ils nous demandent 40 000 euros d'indemnité pour les logements sociaux on n'est pas d'accord des fois il faut respecter la loi oui la maison est fermée les jeunes se regroupent se regroupent ailleurs au parc je me suis dit tu fermes comme un peu le policier derrière chaque policier je suppose tout à l'heure il y a des jeunes là-haut les jeunes en deviennent d'être ensemble ils peuvent le faire ça il y a quelqu'un qui vous a proposé ils sont là au château au parc ils ont besoin ils ont besoin tout le monde a besoin du rapport à l'autre il a nous aussi on existe dans le regard de l'autre on a tous besoin on a pas le droit la maison la circulaire elle est très claire c'est le droit ils peuvent le péter parce qu'ils ont le souvenir c'est à dire c'est ça mais sinon ce regroupent au tribunal il faut respecter la jeunesse voilà pour avoir jeunesse ensemble c'est pour le nom et pour les deux nous sommes tout seuls tout à fait ça la même si on réfléchit toujours en négatif on trouve toujours des solutions négatives et si on réfléchit en positif on trouve des solutions ou on prend son mal en patience il y a des gens qui vont être en négatif en ce cas on a fait un contre-lumbre sur le funel je ne sais pas s'il va être encore là on va en sortir c'est dur pour tout le monde Francine c'est dur pour tout le monde certains commerçants possédant une terrasse et subissent depuis de nombreux mois des directives au Covid demandent à nouveau une réexonération de leurs taxes terrasses en 2009 la municipalité a tenu compte de leurs difficultés réitérez-vous à nouveau cet été cette aide en 2021 et Laurent travaille avec eux il va nous dire un peu où il en est avec ses commerçants alors nous avons nous avons notre travail avec les commerçants depuis l'année dernière à trouver des solutions avec eux et pour eux en adaptant les contenus sanitaires nationales aux besoins du bilan je rappelle l'année dernière 24 commerces ont vu leur terrasse s'agrandir et être exonérée un autre avoir l'esplanade et les escaliers devant la mairie pendant certaines soirées et puis un dernier lors d'une aussi d'une animation on lui a traité des chaînes pour qu'il puisse s'agrandir s'installer sur la route actuellement nous avons 7 commerces donc les 2 bars et les 2 zédias emportés 2 restos et plus un café l'ours s'est enfermé on ne sait pas officiellement s'il va réouvrir donc on attend un peu mais ces 7 commerces sont susceptibles de demander un agrandissement sur le domaine du bilan et fin mars on a déjà commencé à être à l'écoute auprès de ces commerces et bien évidemment on va le poursuivre donc à ce jour un commerce demande à s'agrandir avoir une intéresse qui manque bon après les autres je vais donc les contacter les bars qui sont fermés ce sera par téléphone mais bon on va se rapprocher d'eux et les autres dans le mois qui viennent on aura le retour et puis donc à peine et puis avant surtout de prendre des décisions il convient d'avoir un retour sur l'ensemble des commerces sur leur sur leur ressenti aussi leur pérennité leur activité les mesures à prendre en cas de réouverture puisque a priori on a l'objectif de l'avoir l'ouverture minée et puis aussi de leur modèle économique parce qu'en fait chacun a un modèle économique propre et et pour certains agrandir serait synonyme de difficulté de se mettre en difficulté typiquement certains ont moins fait donc d'un malheureusement des gens ici il a un volume de vent par rapport à sa capacité de production s'il augmente sa terrasse il va être obligé d'embaucher et donc c'est le même déri donc agrandir donner la possibilité aux gens de s'agrandir peut être aussi un problème pour eux donc tu travailles avec eux mais on travaille comme l'année dernière et tu te vois avec des vidéos tu te vois avec eux surtout au moins de garder les mêmes possibilités et les mêmes propositions de l'année dernière c'est le travail c'est ça si on peut c'est bien même financièrement si on peut c'est aussi nous on est à l'heure tout à fait voilà pour les commerçants de monsieur Mac vous voulez que je vous l'avise monsieur je vous l'avise si vous voulez je fais suite au mail reçu ce jour moi j'ai rien reçu c'est vous qui avez reçu qui c'est qui a reçu il a envoyé à qui à moi à moi je sais pas il y a marqué madame Escoffier mesdames et messieurs les adjoints mesdames et messieurs les policiers je viens de préciser que c'est moi qui ai reçu le courrier oui mais j'ai reçu le courrier dans la boîte donc on l'a transmis à monsieur le maire voilà je vous l'avise la lettre je fais suite au mail reçu ce jour afin de vous soulever une problématique qui je pense à toutes les raisons de nous inquiéter mais vous l'avez écrit d'abord il a reçu un mail il a reçu une info sur le conseil municipal et à la suite de l'info sur le conseil municipal il a envoyé ce courrier pour on l'a envoyé la consultation le conseil municipal à monsieur le maire c'est ça ? non non lisez la lettre non mais comment elle est arrivée c'est important elle est arrivée dans ma boîte aux lettres la lettre il dit suite à ce mail en fait si on te demande ça c'est parce qu'en préambule il dit suite à ce mail et juste on voudrait comprendre ce qui s'est passé par exemple voilà ça ne comprendra rien les norisiens qui me contactent reçoivent les infos concernant les conseils municipaux donc il a su qu'il y avait un conseil municipal ce soir suite à cette info il m'a envoyé ce courrier d'accord voilà merci alors je recommence je fais suite au mail reçu ce jour afin de vous soulever nos problématiques qui je pense à toutes les raisons de nous inquiéter depuis que je suis installé à l'horis en avril 2015 je vous ai très souvent communiqué mes inquiétudes concernant le nombre de soignants qui n'est pas adapté à la taille du village je l'ai reçu x fois plus une je l'ai reçu aussi avec Didier après on va dire tout ce qu'on a fait le temps faisant son affaire de nombreux professionnels de santé ont cessé leurs activités docteur Marcon Seba Gianni Esler Aviles bientôt Aviles ainsi que plusieurs infirmières il ne restera bientôt plus que trois médecins dans le village dont un qui partira à la retraite d'ici quelques années je suis allé le voir ce médecin il m'a dit c'est pas encore il ne restera encore je ne vous cache pas que je connais les mêmes problèmes de recrutement à la pharmacie pour embaucher un pharmacien ou un préparateur en pharmacie en cette période de crise sanitaire mondiale les ruptures en professionnels de santé sont généralisées et nous n'avons pas été à même d'accueillir ceux qui avaient sonné à notre porte faute de local à leur proposer docteur Berbock dermatologue que j'ai eu au téléphone maintenant installé à Mérindol où il était déjà docteur Gélin cirurgien dentiste que j'ai eu docteur Romero que j'ai eu aussi au téléphone gynécologue obstétricien nous prenons lentement mais sûrement le chemin du désert médical les médecins non remplacés la fermeture annoncée de raccour fraîche un sol est pénis je me permets donc de vous demander quelles sont les actions rapides et concrètes qui vont être menées dans la municipalité avant d'envisager les actions concrètes il faut que vous sachiez les actions qu'on a menées jusqu'au jour d'aujourd'hui donc on a aménagé un appartement tout neuf d'un aménagé un appartement tout neuf d'un médecin susceptible s'en a trouvé un on connaît un cardiologue renommé belge à qui on a fait passer l'information à toute la Belgique pour dire qu'on cherchait un médecin il y en a un qui nous a écrit seulement il avait autour de 60 ans à tort à tort ou à raison on a trouvé des mots particuliers pour lui dire qu'on ne pouvait pas ils ont pensé qu'il était élu il a fait peut-être qu'on aurait dû le prendre on a fait pareil pour le service de médecine à Marseille il y a le fils d'un élu du conseil municipal à la suite de quoi je rencontre régulièrement le docteur qui voulait qu'on paye une entreprise ce n'est pas une association de chasseurs de tête il voulait qu'on mette 15 000 euros j'en ai par un bureau on m'a dit non on n'est pas 15 000 euros après on lui a proposé une dame qui m'a téléphoné qui m'a dit j'ai une petite règle de 100 mètres carré je ferais le truc de faire une maison de santé si vous voilà je l'ai orienté sur le docteur ça n'a pas marché une offre locale commerciale dans la rue principale ça n'a pas marché une villa ça n'a pas marché nous on a pas trop les moyens mais même quand même dans le brainstorming ça veut dire qu'il n'y a rien décidé je ne me permets pas de décider sans les aider dans le brainstorming je leur ai dit qu'il était possible peut-être de faire une maison de santé dans l'usine pas dans l'usine directement si on aurait raté sur la colline on aurait pu raté quelques mètres à carrer parce que la sous-préfète nous disait ça aussi on aurait pu peut-être faire une maison de santé ah il m'a dit là-bas c'est trop loin peut-être qu'il avait peur que les clients se passent à cadenir ou à mérindol peut-être je ne sais pas pourquoi il pouvait que c'était trop loin donc c'était trop loin on en a parlé encore dans la sous-préfète il n'y a pas d'autre il devait monsieur Marc proposer un dossier d'extension de son cabinet médical en supprimant le logement de Jean-Coplat pour faire un ou deux cabinets en faisant un ascenseur sur l'extérieur on était ensemble quand on a parlé de l'hôpital il doit écrire à la sous-préfète pour proposer le dossier la sous-préfète elle attend toujours qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus je vais payer l'entreprise nous on donne des sous aussi on donne nos indemnités c'est une entreprise c'est vrai qu'il faut avoir des docteurs pour le moment on n'est pas les mal placés mais si vous voulez on paye l'entreprise 15 000 euros mais 1000 euros si il n'y a personne qui y a s'il y a des Roumais qui ne font que ça aussi une fois qu'ils y sont après ils repartent qu'est-ce qu'on peut faire de plus moi je vais venir à marche je suis passé le voir il n'y était pas et je repasserai le voir monsieur le maire on peut faire aussi comme une fois c'est passé à la télé le maire est passé à la télé il a demandé à un médecin de venir et il y a eu un médecin qui est venu on peut essayer mais comment ça s'est passé que j'ai un conflac ça s'est passé comme ça et bien voilà vous faites pas passer à la télé non je passerai à la télé je vais courir jusqu'à Marseille et faire un rêve de la fin proche franche à l'occasion si je passe à la télé je demanderai mais de toute façon quitte à rien à rien il faut y arriver je commence à les connaître en force mais avoir un médecin c'est tout le monde qui veut des médecins il faut avoir envie il faut avoir envie de venir d'aujourd'hui je serai le long à chercher un médecin pendant des mois avec des bandes d'entrouvées je serai le long il faut trouver un médecin qui est parti au bout au bout de deux ans il y en a eu il y en a eu il y en a eu quelques mois quand même avant de trouver un médecin non c'est compliqué c'est une pénurie le délire de venir l'ambiance qu'on peut trouver dans un village et la meilleure façon de faire venir un médecin c'est de lui faire faire des stages chez le médecin c'est ce que fait Jean qui s'est fait désigner pour être accompagnateur de stage de venir en vacances et de voir comment on vit bien à l'eau c'est comme ça comment on va pouvoir travailler en collaboration avec d'autres médecins c'est l'autre qui va faire qu'on va vouloir s'installer parce qu'on sait qu'on ne va pas être seul parce qu'on sait qu'on va avoir des confrères autour on sait qu'on va avoir des professionnels de la santé qu'on ne sera pas seul donc il faut travailler notre image je pense qu'il faut travailler notre image et il faut inciter les médecins à avoir des stagiaires ce qu'ils font ce qu'ils font ce qu'ils font mais des médecins de cadenée il y en a deux sur trois qui ont été stagiaires c'est ça mais tu crois qu'on est vraiment en carence de médecins pour le moment pour l'instant on n'est pas en carence parce qu'on a un médecin pour 1200 1300 donc c'est on n'est pas en carence même si le pharmacien le pharmacien doit moi aussi augmenter ses recettes je vais dire devant la caméra on n'est pas trop encore on est on est limite je crois qu'on est limite je suis d'accord avec toi mais ça c'est le résultat quand même d'une politique qui a été menée pas locale politique nationale qui a été menée depuis 30 ans je suis d'accord avec toi parce que d'avoir ça fait 40 ans moi je disais 30 ans mais je crois que c'est 40 ans et bien aujourd'hui vous partez tous à la retraite nous aussi d'ailleurs bientôt enfin moi en tout cas et voilà on paye on paye on paye la technocratique t'as un panneau des jeunes parce qu'on part de jeunes qui se boivent t'en es sauvés ouais je m'arrête bientôt j'ai encore un an et demi à faire je ne vous voyais pas c'est âgé regardez vous avez mon curriculum vitae à la mairie c'est vrai non non mais je ne sais pas donc qu'est-ce qu'on peut faire on va voir si vous avez des idées de ce qu'on peut faire je pense que vous permettez pour corroborer ce que tu dis c'est que effectivement il faut vendre un petit peu le village et il ne faut pas oublier on est pas loin moi j'ai vécu ce problème en montagne il y a quelques années avant d'habiter ici les gens montaient à Barcelonette les jeunes médecins montaient à Barcelonette avec leur épouse et leurs enfants ils restaient deux mois trois mois quatre mois et puis au bout d'un moment c'est l'épouse qui disait stop j'en peux plus parce qu'il y avait le lycée le collège à Barcelonette mais le problème les hôpitaux c'était une heure et demie pour aller à Gilles une heure pour aller à Gap pour les spécialistes et c'est ça il fallait descendre donc c'était problématique ici on est à proximité de tout Avignon Cavaillon Aix Marseille il faut en plus il y a l'aspect culturel dans ces grandes villes il y a quand même des théâtres il y a quand même des grands cinémas il y a tout ce qu'il faut et je crois qu'il faut insister là-dessus et avec le développement de la téléconsultation voilà toute l'évolution on se rapproche en fait c'est le fait que l'histoire donc les nouveaux médecins eux ils ont l'habitude de ça il m'a dit ça comme qui rigole donc il faut vraiment axer tout sûr qu'on vit bien ici on a tout autour de nous il faut passer à Tietchan à Tietchan oui Tietchan mais tous les villages manquent de médecins il y a encore plus que nous pour ça qu'on rit il faut faire un caractéromètre il faut savoir quand même que le creux de la vague c'est maintenant c'est celle d'année et l'année d'année et à partir de 2023-2024 le nombre de médecins va de nouveau augmenter et donc on aura probablement une extension du nombre de médecins dans les villages espérons c'est sûr il y a d'autres questions encore combien les travaux dans la cantine ont coûté pardon je t'ai pas vu monsieur Bois vous avez fait une question sur le port du masque obligatoire juste parce que vous pouvez vous en dire directement parce que c'est même tout ça c'est la jeunesse qui remonte il y a d'autres questions de l'autre équipe combien les travaux de la cantine ont coûté coûts matériels travaux d'aménagement équipement VRD qui sait qu'il y a un parlement les coûts je les ai les coûts de marché il y a 17 lots qui montent 1 865 944 euros et 60 centimes TTC marché de maîtrise d'oeuvre 201 000 euros 768 TTC mission contrôle technique 12 810 euros mission SPS 10 194 en plus on a eu l'obligation de changer le transformateur de place le transformateur Enedis ça nous a coûté presque 200 000 euros 194 248 et 17 centimes changer le transformateur de place en tout ça fait des délais des délais de délais de délais 2 ans de délais 2 millions 295 4 euros et 77 centimes et vous venez à la mairie vous avez tout vous avez précisé par courrier Serge où en est le PLU a précisé par courrier moi je pense par courrier c'est pas nécessaire je peux en parler c'est plus intéressant non mais Serge c'est la population qui demande oui bien sûr donc il faut en parler alors sur panopockets comme les gens ils veulent savoir on va pas écrire sur la population non mais sur le panopockets c'est bien pas panopockets on l'écrit sur le conseil municipal voilà je peux expliquer quand même comme vous le savez afin d'adapter de s'adapter au scott de janvier 2019 et à la demande des services de la préfecture des personnes publiques associées de ce qu'est élevé tantôt de modification la commission d'urbanisme a eu une première veillement le 22 septembre 2020 avec le 0 d'études qui voudra raconter les enjeux du futur pays par rapport aux préconisations de la préfecture les enjeux du projet de développement durable ont été rappelés et de nouveaux développements urbains ont été préconisés les périmètres d'intervention de nouveaux choix urbains la densification le nombre de logements sociaux et des terrains pour les trouver nous avons rencontré à partir de cette première réunion une nouvelle réunion préparatoire de 6 avril les nouvelles dispositions réglementaires nous ont obligé de proposer une nouvelle date déjà à définir on en parle d'assez rapidement et on espère avec ce nouveau rythme faire l'enquête publique à la fin de l'année 2021 donc pas compter avant parce que c'est quand même assez long c'est un vrai travail de fond il y a des éléments qui existent je ne vais pas vous rappeler toutes les orientations du projet le grand projet c'est préserver le cadre de l'île d'un village du Sud de l'Iberon et structurer le territoire pour poursuivre un développement d'une activité je ne rentre pas tous les détails il y a une trentaine de termes point par point avec l'art avec l'agriculture fonctionnalité écologique vulnérabilité des biens et des personnes le tissu et le commerce c'est vraiment très profondé dans tous ces éléments il y a des éléments disponibles pas dans le terrain mais dans le pays il faudra pouvoir bien ce secteur-là bien cité en entreprise nous permet de mettre 40 logements dont tant de logements sociaux c'est très codifié déjà ça existe on a des logements donc c'est sans doute ce qu'on faut aux prochaines logements c'est un travail de logements on ne peut pas être en plus de logements c'est vraiment à chaque réunion il y a un compte-rendu c'est ça comme on avait fait ce qu'on appelait une diagnostique en marchant on donne la réponse et tout le monde est tout le monde soit on le diffuse comme on dit pour que les habitants le sages soit on le met dans la lettre régulièrement la forme en anglais ou la forme en anglais je pense que ça serait bien la lettre en bon support tellement ça peut s'envoi à chaque fois envoyer le document on n'en sort pas ça vient un moment non mais on ne peut pas on peut se servir des réseaux sociaux pour une partie de la population pas pour la tonnette de la totalité mais ça aide bien la population de voir il y a une chose intéressante c'est que la née parce qu'elle a été posée combien de la mort sont en particulier depuis le début il y a un ralentissement donc héros on n'a eu que deux PC modificatifs donc des PC que j'avais déjà été fait et un seul PC complet par contre on a 18 DP des déclarations que la BDP parce qu'on est une maison on fait un très agrandissement on doit avoir une fenêtre on doit faire une dérandade c'est ça donc il y a un ralentissement très net c'est du Covid c'est du financement c'est du tout et je pense que tout de suite après on arrête ces difficultés sanitaires ça va repartir ok après la question sur les indemnités des élus vous avez bien compris on essaie de baisser au maximum il ne faut pas non plus dévaloriser le statut de la fonction des élus après c'est là que tous les gars là qui vont se présenter alors si l'élu ça ne sert à rien si ça ne vaut rien ah non on n'a pas dit ça je trouve que c'est dommage de baisser les indemnités des élus ah bien alors j'appelle c'est un choix d'équipe c'est un choix d'équipe monsieur Vidal il veut consulter les documents relatifs à la consultation des entreprises il n'y a pas de problème je l'ai répondu ah vous l'avez répondu il n'y a pas de disposition ok ben voilà alors pour les lorisien faites attention à vous portez le masque et respectez les distances et réfléchissez en positif pas en négatif sinon ça va nous faire hommage merci à tout le monde c'est un choix j'attends je vais dire pour ceux qui sont intéressés par ce sujet vous savez que sur le site de la région le PEU est intégré à ce donc vous pouvez consulter et c'est vraiment important ça vous permet de comprendre la diversité il y a le PEU et le projet de développement durable très précis ensuite il y a le grand thème qui s'est développé c'est le moment il y a il faut il faut vous soyez particulièrement sinon on va être une petite équipe comme le urbanisme on va faire les égouts et pour que les gens pensent c'est juste on va rentrer dans le public et les gens se diront va vous c'est ce qu'on dit va vous pour que la femme de la lourde soit tranquille que ce monde ait bien promulgué les enjeux parce que c'est quand même l'arrivée de la commune on va le voir on va le voir déjà on va le voir c'est la bonne la vie c'est la bonne c'est la bonne merci bien et à bientôt